de ski en bois. Oui Vincent, je suis dans l'atelier Cyril, notre fabricant de ski en bois. Vous entendez ce petit bruit ? Chut, chut, ça pense derrière moi. Regardez ces skis. C'est vraiment des belles ouvrages avec ce travail de marqueterie. Alors justement, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on fabrique un ski en bois. Je vais d'abord déposer celui-ci en essayant de ne pas l'abîmer. Et on va aller demander à Cyril comment est-ce qu'il fabrique ses skis. Je peux vous dire que ce monsieur est très précieux parce qu'il fait partie des derniers fabricants de ski en bois. Ça va Cyril ? Très bien et vous ? Oui, alors expliquez-moi, quelles sont les principales étapes pour fabriquer un ski en bois ? Alors c'est surtout du collage et de l'usinage. Mais voilà, on va partir de cette planche et ensuite usiner les skis. Donc on part de cette planche en bois pour obtenir ce ski en bois. Vous utilisez quoi comme essence de bois ? Alors c'est exclusivement du freine blanc. C'est un bois qui est réputé pour sa souplesse et sa robustesse. Avant d'arriver au ponçage qui semble être l'une des dernières étapes, parce que là on voit bien le ski se dessiner, qu'est-ce que vous faites ? Alors tout d'abord, on va commencer par, le plus important, coller la semelle. Qui est vraiment la surface de glisse qui nous permet de nous déplacer sur la neige. Et ensuite venir coller la car. C'est quoi la car ? La car, c'est la petite partie métallique sur le bord des skis qui va nous permettre de tourner. Vous voulez dire que sans ça, on file droit devant et on ne s'arrête pas ? Exactement. Droit dans le sapin. Et alors quelles sont les étapes une fois qu'on a mis notre semelle, notre car ? Alors une fois, vous voyez, la car et la semelle collées, on va venir faire un sandwich avec les différents matériaux. Donc la fibre de verre, le bois, une autre couche de fibre de verre et une dernière couche de bois. Comment vous est venue cette passion pour les skis en bois ? S'en allant acheter une paire de skis justement en bois à M. Tardy à qui j'ai racheté la marque. Je suis tombé amoureux vraiment de son produit, de ce qu'il faisait. Donc j'ai passé un petit moment chez lui, il m'a appris et maintenant c'est moi qui ai repris le flambeau. En même temps, quand on est petit-fils de menuisier, on peut dire que vous aviez déjà une relation particulière avec le bois. Oui, complètement. J'ai passé mon enfance dans l'atelier de mon grand-père à mettre des clous dans l'établi pour l'embêter un peu. Ça, c'est pas bien ça ? Pas vraiment non, il n'y appréciait pas spécialement. Alors ce que vous dit pas Cyril, c'est qu'il fait aussi des skis bio, également des snowboards. Ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de voir comment Cyril teste ses skis sur la piste. T'es d'accord ? Pas de souci, on y va. On se retrouve tout à l'heure sur les pistes. Et oui Vincent, chose promis, chose d'une. Voilà sur les pistes avec Cyril, notre fabricant de skis en bois. Car une fois qu'on les fabrique ses skis, il faut les tester. Donc là, on est en pleine phase test. Alors je vais essayer de m'approcher de Cyril, admirer l'agilité, la grâce avec laquelle je me déplace en mode crabe pour rejoindre Cyril. Bon Cyril, qu'est-ce qu'il est important de surveiller dans cette phase test sur la piste ? Il faut surtout essayer la glisse, l'accroche sur la neige par rapport au car, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi le centrage des fixations qui est très important. Alors justement, Jean-Baptiste est en train de skier sur vos skis. Est-ce qu'il glisse bien ? Est-ce que vous êtes content des virages qu'il prend ? Oui, là, ça a l'air pas mal, ça glisse pas mal, le bruit est bien. Donc je pense qu'on essaie un bon produit. Quels sont les avantages des skis en bois par rapport aux autres skis ? C'est le moment de le dire. Le poids déjà, le bruit sur la neige qui est complètement différent, l'absorption des vibrations sur la piste. Vous voulez dire que la sensation de glisse est différente ? Oui, complètement. Vu qu'on a un produit un petit peu plus léger au pied, la vision aussi du ski en bois, ça change vraiment un peu le toucher de neige. Et au niveau de l'entretien, parce que ces skis, ils sont en bois, donc le bois, ça prend l'eau, c'est une matière vivante. Comment est-ce qu'on les entretient ? Comme des skis classiques, il faut juste faire un peu plus attention, ne pas aller stocker devant la cheminée, et puis en prendre un peu plus soin. Au niveau de la production, Cyril, la production a doublé en un an, vous êtes content ? Vous faites combien de skis désormais ? Je suis sur une production de 100 paires pour cette année, donc oui, je suis très content. Quand je vous dis que la France ne manque pas de talent, bon les amis, nous avec Cyril, on va faire un petit tour en ski. Allez, au revoir ! Ah c'est extra, Franck !